ce qui disent là c'est pas vrai là vous vous êtes c'est à dire vous êtes je ne connais pas vous êtes les derniers connectés du monde à ceux qui disent là c'est pas vrai là vous êtes les derniers connectés du monde vous ne savez rien voilà donc une information qui a été relé par tous les grands médias de konakry pendant que toi tu as situé en train de jouer ou tu regardes les films x là c'est les gens qui regardent les films extra qui ne sont pas informés qui passent leur temps là ceux qui sont à l'extérieur là parce que c'est hiver là affaire de femmes c'est pas facile wow il faut faire calmement doucement voilà ah ok 5 sur 5 vous me recevez 5 sur 5 et à la ma trépied une taureau manette vous savez dans la vie quand on dit l'homme c'est la parole l'homme c'est la parole vous respecte il faut qu'on respecte nous nous paroles nos engagements c'est très important très très important voilà donc moi je respecte ma parole je respecte ma parole voilà je respecte ma parole arrestation de fabou je vous ai fait trop attendre vous savez dans la vie comme on dit et le slogan qui est sorti actuellement les rpj sont en train de parler 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 de gauche à droite que l'eau va monter l'eau va monter l'eau va monter l'eau va monter arrestation de fabou kamara la cause pourquoi oui c'est ces déballages là qu'on fait tout de suite là pour vous vous allez écouter ouvrir les oreilles attentivement on va se parler on va se dire des bais oui c'est belle parce que la vérité reste la vérité l'engagement dresse l'engagement la parole dont il reste la parole donne quand on donne sa parole on doit respecter ça c'est clair et même voilà ça c'est pour quelqu'un là voilà c'est un coup peut-être s'il veut s'il pense autrement aussi on peut faire autrement mais c'est ça c'est pour le respect de my family family là oui excusez moi maman pardon yandit pardon maman alabe bien mais il n'a pas respecté sa parole donc c'est ça voilà et qu'est ce que je veux dire par là on a b vous êtes là je veux que vous partiez à mille vous êtes affairez la partager dans les groupes vous voulez en écouter la partager dans les groupes mettez les coeurs les petits sont là 1 partagé 806 allez allez à mille à mille tu veux connaître bouquin fabou a été arrêté tu veux connaître pourquoi fabou est actuellement au cmi s et ce que fabou pourquoi il est parti au cbi s parce que quand on arrête comme ça en haut cadre de la police les gens vont dire que à comme c'est il était avec alpha condé on est en train de faire réglément de contre l'erpeji ce n'est pas réglément de contraint quand on est chef on devient pas orgueilleux quand on est chef on devient pas au teint on se on prend pas ses épaules comme ça on fait comme ça vous moi je suis invincible personne ne peut m'atteindre rien ne peut m'arriver tu crois à qui 1 qu'est ce que tu peux me faire quand on est chef et rachis de la police 1 1 on respecte la loi allez-y à mille on commence 932 allez partager dans le goût partager 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 dans le goût pourquoi fabou a été arrêté conduit à la cmi s ah ouais quand on est king on a des sources qui ont les bras longs on a des sources qui ont les tuyaux directs branchés dans le palais dès que ça fait tout ça sort là bas vous ça rentre dans leurs oreilles nous appellent on dit pom 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 voilà c'est ça c'est ça c'est ça on a oui ce don là que dieu nous a donné voilà voilà on a b au yéria au 1075 au yéria au 1086 ok on a bk ok on continue fabou comme il se croit toujours c'est à dire l'homme qui a le le quoi je sais pas le fouet d'alpha qu'on est pour fouetter tout le monde il s'est dit non on lui a parlé tranquillement en tant que chef on lui a respecté la hiérarchie la respecter comme ils l'ont limogé il a été limogé il avait installé sur sa demande c'est pas ses propres moindé sur sa demande il avait demandé à l'état d'installer des caméras de surveillance à la dpi des caméras de surveillance à la dpi sur sa demande donc l'état a financé ça mais c'était des trucs en cours parce que l'état voulait ou veut que la police soit maintenant sophistiquée bon technologiquement voilà c'est normal pour qu'ils puissent s'équiper donc à la dépégie quand tu rentres à la dépégie à la porte il ya une caméra quand tu pars au poste oui le poste là où on dit la garde à vue là portail rouge là là où on était là au petit couloir avant d'aller aux toilettes il ya une caméra là bas ils surveillent tout ce qui se passe au poste pour rentrer dans son couloir pour aller dans son bureau il ya une caméra là bas dans son bureau il ya une caméra compris et il ya des objets qui appartiennent à l'état des radios et communication maintenant qu'est ce qui se passe vous savez en matière de police les communications radio qu'on fait là comment je vais prendre ça pour faire exemple qui connaît ça c'est les grands policiers qui connaît ça il ya des trucs des trucs comme ça des codes c'est à dire des informations écrites mais qui sont envoyés par message mais toi seulement tu vas entendre seulement toutes ces données là toutes ces informations là sont connectés collectés gardés est ce que vous comprenez toutes ces informations là sont collectées gardées donc ça on met dans les archives on garde maintenant comme fabou a été limogé tout ce qui s'est passé lui sous sa direction à la dpj vidéo bas ou à résistrement bas en quittant son bureau au lieu de laisser tout ça en place pour que celui qui vient oui puisse visionner enquêter enquêter les moustiques d'afrique puissent enquêter vérifier qu'est ce qui s'est réellement passé sous la direction du fabou camara à la dpj maintenant lui en quittant la dpj il a ramassé tout ça là est ce qu'il est clair est ce qu'il est clair il n'est pas clair car s'il est clair en quittant dans son bureau en partant parce qu'il a été limogé les objets qui appartient à l'état fabou camara se doit de laisser ces objets sur place les caméras les trucs d'enregistrement ils doivent laisser ça sur place maintenant il a été constaté que monsieur fabou camara a quitté son bureau avec les objets qui appartiennent à l'état les objets d'enregistrement vous comprenez pourquoi il part avec en tout cas c'est la première nouvelle il y avait l'ancien 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 de l'oeil mandement ça et puis je te donne raison là-bas je te donne raison il ya moustiques ici qui défile mais moustiques qui défile ici là c'est des moustiques rpegistes tellement ils sont cancrés dans la tête je mets pompe je mets moustiquais je mets quoi là ils veulent pas mourir les moustiques rpegistes sont jaunes attendez je vais attraper une moustique là hein je vais attraper un un moustique là tout de suite là je vais l'attraper je vais vous montrer c'est des moustiques jaunes qui sont là les moustiques jaunes rpegistes vous êtes partout partout alpha corot est parti maintenant non c'est l'afrique on s'amuse il ya partout même en europe il ya les moustiques comme c'est l'hiver mais les moustiques partout mais là qu'est ce qui se passe fabo prend ses objets il ramasse il part chez lui mais fabo se prend pour qui mais non mais franchement le monsieur là se prend pour qui hein l'ancien directeur monsieur gadiri oui tonton gadiri qu'on connaît qu'on respecte tous tous il a fait des années à la tête de la dp une bonne personne il n'y a jamais eu de cris derrière lui il n'y a jamais eu de truc derrière lui monsieur gadiri qui avait été remplacé par monsieur abdoul malik koné qui est aujourd'hui directeur national de la police nationale monsieur gadiri l'ancien directeur de la dp j il s'appelle gadiri un bon directeur un bon malenquet oui je le connais personnellement il a été remplacé par abdoul malik koné par alfa condé maintenant qu'abdoul malik koné n'a pas voulu des trucs là comme ce que vous avez là pour faire les salles besoins d'alpha condé alfa condé la limogée il a envoyé fabo camara maintenant quand abdoul malik koné aussi quitté à la dp j quand monsieur gadiri quitté à la dp j les trucs d'enregistrement n'ont pas été emportés les objets de l'état n'ont pas été emportés quand monsieur gadiri quitté comme j'ai abdoul malik koné quitté les trucs de l'état n'ont pas été emportés les arregistrements n'ont pas été emportés pourquoi fabou lui il quitte tous les trucs de l'état sont emportés par lui fabou lui il est qui fabou camara lui il est qui le monsieur là se prend pour qui maintenant dans tout ça qu'est ce qui se passe à la veille ça a été constaté dans son bureau qu'il a emporté les trucs les garder la police et les policiers de s'humilie pas les uns les autres on dit aujourd'hui que fabou a été arrêté tout le monde chante partout oui fabou a été arrêté mais c'est fabou qui s'est arrêté lui-même c'est lui qui s'est arrêté lui-même à cause de son orgueil à cause de son oh il s'apercevoit que les objets ne sont pas ne sont plus dans le bureau de fabou on l'appelle en tant qu'ancien chef responsable à les objets là bon demande à ce que vous restituez les objets pour besoin de vérification de tout comme fabou lignette qu'il ne restitue pas fabou lignette qu'il ne restitue pas pas voulu les qui il est bien que monsieur dadri il est mieux que mes chers abdoul malik koné il est qui un fabou lui les qui a mais affaire de dictature d'alpha condé là affaire d'orgueil d'alpha condé là affaire d'arrogance d'alpha condé là tous ceux qui l'ont soutenu tous ceux qui ont été oui j'ai dit bien ces hommes forts sont du même caractère que l'alpha condé les oiseaux de même espèce volent ensemble c'est la vérité hein ce n'est pas du mensonge ce dicton là qui dit là les oiseaux de même espèce volent ensemble c'est une vérité claire comme l'eau de roche voilà donc fabou comme les bafoué ou comme les comment il s'appelle le gala le cognac est là celui qui a été délogé là je connais son nom je fais esprit je veux que vous mettez son nom celui qui a été délogé là par le colonel bala samoura mon colonel dans le bout merci colonel bala samoura la mort a été délogé avec tout son orgueil ici vous êtes là vous parlez vous êtes au teint vous pensez que vous êtes éternel qui est éternel ici maintenant on demande à fabou de restituer leurs objets il dit qu'il ne restitue pas le temps pour lui d'aller tout effacer de tout effacer et puis de ramener si réellement fabou a bien servi à la dpj si réellement fabou était très sûr de lui de son service rendu à la nation à la tête de la dpj mais inspecteur la big up inspecteur de la dpj dans la cour là c'est votre petit je vous fais tous big up de l'interpool en passant par le progème de la brb partout au peloton vous avez tous des big up mais vous ne méritez pas un directeur comme fabou kamara vous le savez mais comme la police reste la police vous restez derrière les ornes c'est ça on continue mais ce qu'a déri a quitté son poste il n'a rien porté mais ça vous connaît à quitter son poste il n'a rien porté pourquoi fabou lui quitte à son poste il emporte des objets c'est parce qu'il n'est pas sûr de lui ou bien c'est parce qu'il sait il a servi le mal c'est parce qu'il sait que derrière ce qui va se découvrir va le poursuivre non on lui demande l'amener il dit l'amène pas l'amener il n'amène pas l'amener il n'amène pas l'amener il n'amène pas il est actuellement à la semestre de kamara qui qui a arrêté femme c'est pas fabou qui s'est arrêté lui-même qui a arrêté fabou 1 c'est pas fabou qui s'est arrêté lui-même 1 oui parce que il a si on le libère maintenant on n'a pas arrêté des parce qu'il a tué quelqu'un ou bien il avait ceci là on voulait récupérer le truc d'enregistrement comme il a été arrêté aux dernières nouvelles attendez aux dernières nouvelles il serait libéré d'entrer chez lui c'est parce qu'il a rendu les objets si on le libère ce soir il a rendu les objets comment on a parlé envoie les objets envoie les objets envoie les objets il ne veut pas entendre on l'a mis aux arrêts maintenant il a vu que la loi est au-dessous de tout le monde la loi quand ça t'attrape même si tu es qui là tu restes devant la loi à bon entendeur salut pour le pas qu'il soit émulé parce que il voulait que son arrestation reste discret il voulait que ça ça reste discret il a il a il a tellement oeuvré pour que ça ça reste discret il a été arrêté depuis 17 heures 17 heures vous pensez que non on vient je dis bien je veux pas parler sur ça je veux pas me vanter de ça moi je suis de Caloum l'administration guinéenne est à Caloum je suis un leader à Caloum my name is OPP vous comprenez non voilà la majorité des trucs je ne vous dirai pas parce qu'on est des vrais fils de la guinée de Caloum série voilà sur ceux de la série mon nom mongoui fala mouma kanama foueta kanadina kanamoufama kanam maintenant s'il a été libéré il a rendu les caméras il a rendu les enregistrements maintenant besoin d'enquête écoutons restons à l'écouté restons à l'écouté qu'est ce que ça va venir dans combien de temps dans une semaine dans un mois dans deux semaines qu'est ce qui va suivre si fabu kamara était sûr de lui de sa gestion de la dpj son travail rendu il va pas emporter les objets dit il n'allait rien emporter rien parce que moi je sais je sais les caméras les enregistrements dans le bureau de fabula où c'est qui s'est passé c'est honteux c'est désagréable pour un corps pour une personne qui a prêté serment giré sur le coran c'est désagréable honteux oui c'est là bas les prisonniers les plus célèbres il t'envoie dans son bureau la nuit il te parle d'accuser des innocents il te parle de dire telle chose sur des innocents c'est là bas dans son bureau là ils ont dit à un certain il faut dire seulement que c'est l'outal et sa femme ont des armes on va te libérer il faut venir témoigner il faut dire la barre des trucs comme ça encore fabu kamara un abou kamara en tout cas on a le dossier mais on reste à l'écouté restent à l'écouté à la dernière minute s'il a été libéré il a rendu les caméras les enregistrements il a tout rendu il a tout rendu c'est parce que c'est ce qu'on lui demandait rend les caméras rend les objets il n'a pas voulu d'en il pensait que oui le régime là c'est blague blague quand on dit la coronel est gentil gentil oui il est gentil mais il est malin il est en train de frapper il est en train de frapper d'une manière qu'on trouve même pas de qualification vous avez vu comment il a rasé la tête des fabou et des bafoué calmement tranquillement tranquille au moment qu'il ne s'attendait pas il adore l'être tout le monde vous avez vu quand colonel venait d'arriver non il est parti au ministère de l'intérieur bafoué est sorti avec lui il dit il faut soutenir de nuit il pensait que oui il va rester là bas qu'on a la gata je te donne un peu d'air pour souffler par fabou il est resté là bas je te donne un peu d'air pour souffler va j'en avalé il est resté là bas je te donne un peu d'air pour souffler va 1 donc la fendang allons-y doucement allons-y doucement allons-y doucement allons-y doucement voilà c'était ces infos a partagé avec vous c'était la cause la cause de fabou cavara l'arrestation son arrestation c'est la cause agnan s'il a été libéré ce soir il a rendu les caméras ras les caméras je rends pas ras les caméras je rends pas ras je rends pas ok bah amélu à la semestre il faut pas faire ça il voulait que ça reste discret bon ça a balancé où c'est sorti on le dirait pas maintenant s'il a été libéré il a rendu les caméras où est le problème en tout cas ce qui est sûr ce n'est pas quelqu'un qui est clé si c'était une personne qui est clé voilà il n'en est rien prend dans son bureau il allait partir comme tout le monde ou bien il dit au revoir à ses hommes à bon entendeur salut c'est aussi simple que ça voilà à bientôt regarde moi je connais la queue il est vraiment fort il est vraiment fort il a rendu les caméras il a regardé les caméras chez lui s'il est fort il a regardé les caméras chez lui on va les mater on va le mater il va comprendre que la loi c'est pas ami de quelqu'un ce n'est pas ami de quelqu'un ngaï coup je ne rends pas les caméras il a été arrêté il a été emporté attendez seulement ce que l'enquête les enregistrements vont donner on est là avant même que ça sort sur la toile le king est déjà au courant c'est ça que c'est comme ça que ça marche à bon entendeur salut resté nickel